Avec la survenance de la pandémie à coronavirus au Togo, le gouvernement a compris la nécessité d'accompagner les couches les plus vulnérables à travers des mesures d'accompagnement qui ont permis à toutes les personnes bénéficiaires de pouvoir avoir un mieux-être pendant ces périodes. Mais la pandémie s'est visiblement inscrite dans la durée. On a l'impression que ces mesures d'accompagnement s'essoufflent. Ces mesures sont-elles toujours d'actualité ? Qu'en est-il exactement à l'heure actuelle ? Nous en parlons avec notre invité du jour, c'est la directrice générale de l'ANADEB, Mme Azalo Kadanga. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonne année à vous. Bonne année à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup pour ces voeux. On évoquait donc ces mesures d'accompagnement qui avaient été lancées par le gouvernement pour aider les personnes les plus vulnérables. Dans ces moments, on pense essentiellement aux programmes novices et bien d'autres programmes. J'ai envie de demander, Mme Azalo, est-ce que toutes ces mesures d'accompagnement sont toujours d'actualité aujourd'hui ? Merci beaucoup. Dès l'avènement de la pandémie, le gouvernement, face à des mesures barrières, a trouvé nécessaire d'initier des projets, des programmes pour accompagner les personnes affectées par la mise en œuvre des mesures barrières. Et chemin faisant, ces dispositions, ces mécanismes qui avaient été élaborés en ce moment pour soutenir les personnes fragilisées par les mesures barrières, ces mesures ont été suspendues. Parce que vu que la pandémie s'inscrit dans le temps, le coronavirus est devenu un peu notre compagnon de vie. Et donc maintenant nous savons beaucoup plus comment gérer cet étranger qui n'a pas envie de nous quitter. Je veux parler du virus. Et donc le gouvernement s'est plutôt inscrit dans des projets, programmes beaucoup plus structurés qui aident la population à développer des résiliences, à devenir beaucoup plus fort devant des catastrophes, parce que c'est une catastrophe, on peut le nommer aussi ainsi, devant cette situation, cette crise sanitaire. Donc le gouvernement est beaucoup plus dans la logique de trouver des projets, programmes qui permettent à la population tout entière et surtout les populations les plus vulnérables à développer des résiliences face au choc. Donc c'est beaucoup plus des actions structurées qui sont en train d'être mises en place pour accompagner la population sur une longue période et non de rester dans le coup par coup. On a fini l'urgence. On sait aujourd'hui que la pandémie est là. Ce n'est pas comme les premiers moments où on ne savait pas de quoi il était question. Et donc on cherchait des petites solutions pour résoudre le problème. Mais maintenant qu'on sait qu'on en a pour beaucoup de temps, donc des réflexions beaucoup plus profondes ont été faites et puis dégageant des actions qui permettent de tenir le coup pendant une bonne période et donc des actions beaucoup plus structurées. Mais ces actions qui, comme vous le dites, des actions coup pour le coup, ça fait quand même véritablement aider les populations, et surtout les personnes qui sont dans des conditions vraiment très difficiles. Oui, oui, c'est des actions très importantes qui sont arrivées au bon moment et qui ont aidé les populations les plus vulnérables à se tenir debout. Vraiment ça, nous saluons toute l'autorité pour ce grand engagement qu'il a pris en initiant. Si je prends le cas du programme, nos vicies qui, dans l'intervalle de trois mois, a valé au moins 11 milliards de francs CFA pour un petit pays comme le nôtre, c'est assez important, c'est assez important. Et donc on ne peut pas continuer, ça va être très difficile de continuer sur cette lancée. Voilà pourquoi on rentre dans des projets, dans des programmes beaucoup plus structurés, qui ont des objectifs assez clairs dans le long terme et qui montrent comment procéder. Donc voilà, en même temps qu'on lutte contre la pandémie, comment refaire la vie économique, la vie sociale, surtout au niveau du Togolais, de la Togolaise qui vit des situations de précarité. Alors quand vous dites qu'on ne peut pas continuer alors qu'on voit que ces personnes, surtout qui ont bénéficié de ces programmes, ce n'est pas seulement la pandémie qui les a rendus vulnérables. Ces personnes étaient dans une vulnérabilité depuis fort longtemps et auraient aimé que ces accompagnements puissent se poursuivre. Oui. C'est un problème de moyens pour le pays ? Il y a deux aspects. C'est vrai qu'on peut parler de moyens parce que le Togo ne s'attendait pas à une situation comme ça. Toutes les réflexions, toutes les planifications ont été faites en tenant compte d'un contexte donné, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Mais malheureusement, la pandémie est venue aggraver certains paramètres. Et donc il fallait regarder rapidement de ce côté pour que... Je compare la pandémie avec un vent violent qui arrive. Quelqu'un qui était déjà faible, si vous ne prenez pas la disposition, le vent va l'emporter. Mais maintenant, il faut tout faire pour qu'il résiste au vent, pour que le vent ne l'emporte pas et qu'il continue après la route avec les autres. C'est aussi une question de ressources, mais également une question d'approche. Est-ce que c'est comme ça qu'on va gérer le pays ? On va être là dans des projets au jour le jour où vraiment il faut penser, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions notre plan national de développement, le PND 2018-2022, qui était là, qui nous attendait. Et donc c'est pour ça que nous travaillons, nous tous, mobiliser les ressources pour réaliser, pour que le Togo soit vraiment cette vitrine en termes de développement et que la transformation des produits agricoles démarre, que le Togo soit vraiment... On puisse initier les industries et que le côté social reçoive le bénéfice de tout ce qui va se passer par rapport au transport et par rapport à la transformation. Nous avons été bloqués et donc il va falloir reprendre ce chemin, il va falloir reprendre le PND là où il était, mais maintenant en intégrant le contexte de la pandémie pour qu'on ait les mêmes résultats, si on ne peut pas les avoir à 100%, qu'on puisse au moins les avoir à 60 ou 70% d'ici les 5 ans que nous nous sommes fixés. Et donc, c'est ce qui amène à réfléchir, à revoir certaines initiatives qui étaient là en intégrant le paramètre de la COVID. Nous oublions, vous avez bien dit que les personnes qui étaient vulnérables ne l'étaient pas à cause de la maladie. C'est pour ça qu'il faut continuer les initiatives qui étaient là, qui accompagnaient ces personnes-là pour sortir de leur vulnérabilité. Si je prends du côté de l'ANADEP, tout ce que nous faisions dans le cas des transferts monétaires, on n'a pas arrêté. C'est vrai qu'on a changé le mode de paiement qui est devenu digital maintenant et qui nous interpelle à une autre éducation, de nos frères et sœurs à la digitalisation parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que quand il y a tel message qui vient, c'est de l'argent et donc quand tu vas, il faut bien entretenir. Il y a bien des choses sur lesquelles nous devons entretenir. Nos frères et sœurs, surtout ceux qui vivent en milieu rural dans le cadre du projet des transferts monétaires. Et donc ces actions continuent. Parce que si l'OME est affecté, soyons-en sûr, Diarpanga sera affecté. Bien sûr. C'est ça, parce que vous voyez que le producteur qui est à Diarpanga, quand il produit, le premier réflexe, c'est l'OME. C'est l'OME qu'on vient vendre. Et donc si l'OME, ceux qui sont à lOME n'ont pas les moyens d'aller encore à Diarpanga, vous voyez que mon frère ou ma sœur qui est à Diarpanga va être affecté. Et donc nous nous continuons par soutenir les plus pauvres, par exemple, dans cette localité, pour que... qui ne tombent pas, parce que le rythme peut-être des activités économiques, des activités marchandes qui se déroulent, le rythme a baissé. Et donc sont revenus aussi à baisser. On a continué pour le soutenir, pour qu'il tienne le coup jusqu'à ce que les choses reprennent. Et on peut aussi aujourd'hui rendre grâce à Dieu que les choses ont repris. Si je compare la situation aujourd'hui par rapport à celle que nous vivions en mars, avril, mai, ce n'est pas la même chose. Et donc, à nous tous, bravo. Alors directement, donc, ce programme non-vici qui avait vraiment aidé les personnes les plus vulnérables, ça n'existe plus, mais ça ne veut pas dire que les mesures d'accompagnement du gouvernement ont disparu. À l'endroit des populations vulnérables, continue. Oui. Toutes les mesures du gouvernement, à l'endroit des personnes vulnérables, continue. Et même vont en s'agrandissant. Nous avons écouté tout récemment les nouvelles dispositions avec le nouveau gouvernement qui est là, tous les engagements, les projets, programmes qu'ils ont à cœur, où c'est la gratuité de la prise en charge, de la santé de la mère enceinte jusqu'à sa délivrance et puis un certain nombre d'années pour son bébé. Nous avons été heureux d'apprendre que cette année, nos enfants vont passer les examens sans payer les frais d'inscription. Nous sommes heureux de constater que très bientôt, l'accès aux soins de santé va être élargi à d'autres catégories de population de notre pays. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et donc, tout ceci participe à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables de notre pays. Tous les mécanismes d'accompagnement des jeunes et des femmes, entrepreneurs, tous ces mécanismes continuent. Donc, on ne peut pas dire que... J'ai vu que vous avez parlé des soufflements, mais je ne vois pas des soufflements. Au contraire, au contraire. Si on doit faire un petit point aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'ANADEP, il y a encore de ces programmes directement adressés aux populations que vous continuez de gérer aujourd'hui ? Oui. Oui. Les projets que nous qualifions de protection sociale sont là. On a les cantines scolaires. Elles continuent. Les cantines scolaires continuent. Dans les écoles, nous avons... Mais ça, ce n'est pas, par exemple, un projet spécifique à la pandémie, non ? Non. Non, mais c'est un projet qui a été adressé aux communautés les plus vulnérables de notre pays. Voilà. Donc, c'était sur la base de la carte de pauvreté que ces écoles ont été identifiées. Identifiées. Et donc, on continue l'appui, l'accompagnement de ces communautés. On a les transferts monétaires. On a les transferts monétaires qui... Bon, les derniers vont être payés ces jours-ci. Voilà. Donc, on n'a pas arrêté. On a les travaux à haute intensité de maîtres d'oeuvre. Ça accompagne financièrement la Banque mondiale qui continue. Les derniers villages continuent leurs travaux. Et donc, l'accompagnement des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle après les travaux de volontariat communautaire continue. Tout cet accompagnement-là continue pour que... qu'on ait moins de personnes pauvres dans notre pays. Et comme le dit l'autorité, personne, aucun Togolais ne doit être laissé de côté. On ne doit pas laisser un Togolais au bas de l'échelle. Non. Nous tous, nous sommes appelés à prendre les mêmes marches à avancer pour que notre pays atteigne là où nous voulons, un pays émergent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure spécifiquement de ce projet qui est la cantine scolaire. Et on le rappelait, ce n'était pas spécifique à la survenance du coronavirus. Mais est-ce que ça a été amélioré en tenant compte du contexte sanitaire ? Ah oui, merci beaucoup. Toutes nos interventions du côté de l'ANADB, je suis sûre que c'est dans toutes les institutions, qu'elles soient privées ou publiques, toutes les interventions ont changé de forme avec la pandémie. On ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. Ce n'est plus possible. Les cantines, même chose, même chose. On ne peut plus laisser, on ne peut plus préparer, servir le repas à nos enfants. Aujourd'hui, comment on les servait en 2019 ? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les enfants, par exemple, ne viennent plus tous à la cuisine. Ils sont obligés de rester dans leur classe et c'est les mamans cantines qui apportent le repas là-bas. Parce que si vous les laissez, c'est du bordel parce que dès qu'eux, ils ont faim, ils ne regardent pas ce que vous avez mis comme mesure barrière. Dès qu'ils se lavent les mains, c'est qu'ils courent pour aller chercher leur repas. Mais maintenant, on les encourage à rester en salle. Ils se lavent les mains, ils vont en salle et les mamans cantines apportent à manger. Et l'autre chose, ça, ça devient, c'est aussi, c'est quelque chose que nous faisions avant, l'exigence d'une carte de santé des mamans cantines. chaque maman cantine doit avoir sa carte de santé à jour. Quand ce n'est pas ça, on arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce que contient la carte de santé ? Il y a des analyses de base qu'on fait pour s'assurer que la maman est en bonne santé pour pouvoir préparer. Elle ne porte pas une maladie qu'elle peut transmettre aux enfants. Voilà. Alors donc, ça, c'est pour les enfants. Dans certaines écoles, il y a, dans presque toutes les écoles aujourd'hui, même dans nos écoles au village, il n'y a pas d'école sans dispositif de lavage de main. Il n'y a pas d'école sans masque. Et même, quand on dit oui, quand les enfants ont leurs masques, il y a une petite quantité pour ceux qui perdent, ceux qui n'ont pas les moyens de se renouveler. Les masques, ils sont abîmés. Et quand je prends les villages dans lesquels les travaux à haute intensité ont repris, la condition qui était de mise, c'était que chaque site ait sans dispositif de lavage de main et que chaque jeune ait au moins deux masques à utiliser. Des masques qu'ils peuvent laver, donc quand ils finissent d'utiliser, ils lavent et ils reprennent. Alors, je me rappelle à notre dernière émission ici, l'année dernière, on faisait le point sur la cantine scolaire et vous me disiez, si je ne me trompe pas, qu'avec ces repas, on a vu ce que ça a apporté quand même au niveau du taux de scolarisation, mais il y avait aussi surtout ces enfants qui venaient de familles vraiment dont les conditions ne sont pas très bonnes, les mamans qui disaient, ah bon, qu'est-ce qu'il y a pour nous, maman, c'est vrai, nos enfants sont nourris, ils vont à l'école, mais nous-mêmes, si je ne m'abuse, vous disiez, à l'époque, il y avait quelque chose qui était en étude pour venir en aide à ces personnes également. Oui, nous avons la chance aujourd'hui avec un partenaire, le gouvernement américain en charge de l'agriculture qui accompagne une ONG internationale, le CRS, et qui intervient dans 130 huit écoles où, en plus du repas qu'on donne aux enfants, on accompagne aussi les parents à la maison avec aussi des rations sèches. Également aussi la jeune fille dans les écoles, dans les milieux où on sent que la scolarisation de la jeune fille n'est pas intéressante, on accompagne aussi les jeunes collégiennes avec des rations sèches, même quand elles quittent le cours primaire pour les aider à continuer. Et de notre côté, également, nous sommes en train, nous sommes en réflexion avec les écoles, nous allons, il y a aussi, cette réflexion s'ouvre à certains partenaires privés pour voir dans quelle mesure aller dans plus d'écoles. Parce que nous ne sommes aujourd'hui qu'à 315 ou 317 écoles, nous en avons plus que ça, nous en avons plus que ça. Avec le CRS, on va tourner autour de 400 et quelques écoles, c'est déjà bien, mais nous avons le devoir d'aller au-delà, d'atteindre les 1000 écoles, d'atteindre au moins 2000 écoles primaires publiques pour vraiment impacter la scolarisation des enfants dans notre pays. Également, ça demande d'autres réflexions avec les communautés pour voir comment la communauté elle-même s'approprie la cantine parce que c'est une action de développement communautaire, il faut le savoir. Donc, comment la population elle-même s'approprie la cantine scolaire et comment on soutient les personnes les plus vulnérables dans nos communautés. Ça, c'est des réflexions que nous allons enclencher au cours de cette année avec certaines communautés où pendant la période de soudure, certains, ce n'est pas bon, je dirais tout simplement comme ça, ce n'est pas, la période n'est pas très bonne pour certaines familles où vous voyez même des zones entières, des gens se déplacer vers d'autres localités parce que pour chercher ne serait-ce que les vivres et puis dès que les plus reviennent, ils reviennent chez eux. Donc, nous allons enclencher aussi ces réflexions avec ces communautés pour voir comment on a toujours dit que la solidarité est africaine. Il ne faut pas que ça reste des phrases, il faut que ça devienne, ça revienne à la réalité et qu'on voit comment s'entretenir. Nous avons écouté le chef de l'État dans son adresse qui a demandé, qui nous demande plus de solidarité, plus d'inclusion, plus de paix. Voilà. Si on n'est pas solidaires les uns avec les autres, ça veut dire qu'on exclut, on exclut certains, et naturellement, la paix va être menacée pour ceux qui ne veulent pas être solidaires des autres. Alors, en termes de mesures d'accompagnement également, il y a eu cette, en tout cas, ces mesures de gratuité, d'électricité, en tout cas, de tranches sociales, d'électricité, de l'eau, qui, d'un jour à l'autre, ont disparu. Non, ça n'a pas disparu. On ne peut pas utiliser des gros mots, ça n'a pas disparu. On s'était entendu sur une période donnée, on a dit trois mois. C'est ce qu'on pouvait supporter. Et ça rentre dans toutes les mesures qui ont été prises dès l'avènement de cette pandémie, où on ne maîtrisait pas un certain nombre de choses, et donc, le gouvernement a voulu prendre certaines dispositions pour éviter la catastrophe au sein de la communauté, de la population. Maintenant qu'on maîtrise notre ami, il est devenu notre ami, le Covid est devenu notre ami. Donc nous savons, nous connaissons ces principes, comment ils évoluent. Et donc, ça a permis à l'autorité, à tous ceux qui participent à la gestion du bien commun, de trouver d'autres mécanismes qui permettent de façon pérenne d'avancer. On ne peut pas respecter, nous en tant que Togolais, nous connaissons notre pays, on ne peut pas rester dans cette dynamique pendant longtemps. Et aujourd'hui, tout cela quand même révèle, à ces mesures d'accompagnement, la joie qu'il y a eu quand même de la part de la population à en bénéficier. Cela révèle aussi que les attentes des populations vis-à-vis des gouvernements, c'est qu'on ait des actions plus sociales. Oui, oui, c'est vrai. La pandémie l'a révélé que les actions sociales ne sont pas, ne doivent pas être ponctuelles. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser la question de façon plus profonde. vous voyez, une des priorités de ce gouvernement, c'est la mise en place du régime social unique. Et qui parle de régime social unique parle des actions à l'endroit des personnes les plus vulnérables. tant qu'on n'aura pas cet outil, les actions sociales et à l'endroit des personnes vulnérables, que ce soit en temps de crise ou non, risquent de ne pas porter. Ils risquent de ne pas porter. Donc, c'est vraiment un outil important qu'on doit mettre en place et on s'y a à terre, des ministères sont déçus, travaillent déçus pour que le régime social unique voit le jour dans notre pays. Vous voyez, on parle également de l'identification biométrique. Oui, c'est-à-dire, il ne sert à rien de développer des actions si on ne sait à qui, concrètement, ces actions vont être adressées. Je vous donne un exemple. Ces jours-ci, il y a le PAM qui est en train de soutenir le gouvernement togolais dans la gestion de cette crise à coronavirus. Et il veut, le PAM est en train de vouloir soutenir des ménages des écoliers avec des vivres. Mais comment savoir que tel ménage en a besoin et tel autre n'en a pas besoin ? Si on avait le RSU, il suffit de cliquer et puis on a les informations. Donc maintenant, c'est encore d'autres ressources qu'on est en train d'injecter dans l'identification des bénéficiaires. Vous voyez, c'est des ressources, même si le gouvernement veut développer des projets sociaux, il est coincé par l'absence du RSU qui ne lui permet pas de voir très clairement à qui il s'adresse et qui doit prendre et comment également après évaluer. pour les transferts monétaires que l'ANADEB exécute. C'est beaucoup de millions qu'on a mis pour identifier les 61 000 ménages les plus vulnérables dans les 200. On a commencé avec 150, après on est passé autour de 200 cantons les plus pauvres de notre pays. C'est beaucoup d'argent. Alors que cet argent-là pouvait également renforcer ce qu'on donnait. Quelqu'un va dire que vous ne donnez que 5 000 francs par mois. mais ce que ça coûte en définitive juste si je fais la somme avec tout l'investissement mis pour identifier les bénéficiaires vous verrez que ce n'est pas 5 000 francs par mois mais comme on n'a pas cet outil-là aujourd'hui on est obligé de dépenser de l'argent pour connaître les pauvres avant de procéder au travail. Voilà pourquoi moi je parle des projets structurés comment on va procéder pour que la prochaine fois on ne le souhaite pas mais nous ne le souhaitons pas nous avons vu ou que si des situations comme ça arrivent ou si l'autorité veut vraiment déployer des projets de grande envergure qui supportent les plus vulnérables qu'on n'ait pas dépensé encore pour les connaître. Voilà pour le point sur ce sujet madame Mazalo Kadanga merci à vous d'être passée répondre à nos questions c'est moi qui vous remercie directrice générale de l'ANADEB on va marquer tout de suite la pause et derrière ce sera après le journal Regards Croisés merci à vous merci à vous